Salut à toutes et à tous et bienvenue sur les cours en vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et j'espère que votre déconfinement se passe très bien. Profitez des beaux jours, bien sûr, tout en respectant les gestes barrières. Ou alors n'hésitez pas à vous poser devant mes vidéos. C'est au choix. Aujourd'hui, on se pour une vidéo spéciale. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, on va se demander c'est quoi une fac ? Alors, selon Wikipédia, une faculté est traditionnellement une des structures constitutives d'une université chargée de l'enseignement et de la recherche dans un champ disciplinaire homogène pour comprendre des domaines de formation et de connaissances apparentés. Ça, c'est la définition de Wikipédia. En gros, une fac, c'est une structure d'études supérieures rattachée à une université. Donc par exemple, moi, je suis rattaché à l'université de Lorraine. Et donc, c'est un lieu chargé de l'enseignement et de la recherche. Donc on y fait des cours pour les étudiants, mais aussi de la recherche sur tout type de domaine en fonction de la faculté. Et donc voilà, une fac, c'est ça. Comment est organisée une fac de biologie ? Alors, bien sûr, les exemples, je répète, ça c'est les exemples tirés de mon université et de ma fac, donc Nancy-Mess. Bien sûr, c'est pas partout pareil en fonction de ce qui est proposé. Donc alors, une fac de biologie, une licence de biologie, c'est organisé en trois ans. Donc L1, L2, L3. Vous rentrez en L1, donc biologie ou science de la vie, comme on l'appelle normalement. Donc c'est la licence science de la vie, mais on l'appelle science, on l'appelle licence de biologie. Donc vous rentrez en L1. Ensuite, donc si vous validez la L1, vous passez en L2, où vous avez plusieurs choix d'options. Orientation biologie, orientation biologie, géologie, pour ceux qui veulent se destiner à l'environnement ou à l'enseignement, par exemple. Et après, voilà, en L3, vous avez d'autres options, biologie, biochimie, biologie moléculaire, molécules, cellules, organismes, sciences de l'environnement, etc., etc. Tout ça, c'est retrouvable, c'est retrouvable bien entendu sur les sites des universités, enfin sur les sites des facs que vous voulez rejoindre. Et voilà, donc une université est organisée en trois années, en trois licences. Alors, comment sont organisées les cours, les journées, etc.? Donc, il y a trois types d'enseignement. À la fac, vous retrouverez des CM, appelés en nom barbare, cours magistraux. Donc ça sera, on y reviendra après, donc ça a généralement lieu en amphithéâtre. On y reviendra après, je reviendrai un peu plus en détail. Vous avez aussi des TD, donc des travaux dirigés, et des TP, en travaux pratiques, dans des salles de TP, et des TP. On utilise tout un tas d'ustensiles un peu barbares. Comment est organisée une année à la fac ? Une année est répartie en deux semestres. Mettons pour la L1, il y aura semestre 1, semestre 2. Chaque semestre dure aux environs de 5 mois de septembre à décembre-janvier, environ. Ça dépend des périodes d'examen. Donc, une année est répartie en deux semestres. Chaque semestre comporte tout un tas de matières. Matières 1, matières 2, matières 3, pour chaque semestre. Et on verra juste après les détails des matières, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Comment ça se passe, les matières. Alors, donc voilà, chaque matière. Donc, une journée type à la fac, comment ça se passe. Donc, vous avez tout un tas de CM, de TD, de TP. Donc, ça va aux environs, donc, généralement de 8h jusqu'à 18h30, aux environs. Ça peut monter bien plus, 19h, 19h30, 20h. Et oui, malheureusement, vous pouvez avoir examen le samedi. Donc, on y reviendra après. Donc, voilà, c'est lundi au vendredi. Et voilà. Alors, voici, donc, je vous ai pris un exemple pour ma faculté. Donc, voici un déroulement d'une année. Donc, vous recevrez une fiche de ce type, avec la répartition de toutes les matières. Alors, quand on parlait, juste avant, de matière 1, matière 2, matière 3, à la fac, c'est ce qu'on appelle des UE, qui portent chacune des numéros. Par exemple, une UE 331. Une UE, pour vous la faire simple, c'est un groupe, un groupe de matières, en gros. Donc, par exemple, ici, donc, je vous ai pris l'exemple de ma fac, donc, de deuxième année. Pour une orientation biologie, vous avez une UE, deux UE, trois UE, quatre UE, cinq UE, six UE. Vous avez six unités d'enseignement. Et dans ces UE, il y a les EC. En gros, les EC, c'est les matières. Les éléments constitutifs, c'est les matières, en gros. Par exemple, si je prends l'UE, des gènes, aux protéines, à leur fonction, vous retrouvez dedans la matière biologie moléculaire 1, avec le nombre d'heures d'ECM, le nombre d'heures de TD, le nombre d'heures de TP, etc. Et vous aurez structure et fonction des protéines. Donc, biologie moléculaire, structure et fonction des protéines, c'est un peu les matières, les matières de manière générale. On appelle ça EC pour faciliter, etc. Et en gros, comment ça marche ? Donc, un semestre, vous avez ça. Vous avez ça. Donc, six UE avec un certain nombre de matières dedans. Et en fait, vous allez passer des examens. On y reviendra. Vous allez passer des examens du semestre, valider ou non des UE des semestres, etc. Et après, ça validera votre année. On reviendra après dans le domaine des évaluations. Alors, les matières. Donc là, ça vous intéresse. Bien évidemment, il y a des matières ici. Donc, c'est en L2, mais sur certaines universités, vous pouvez les rencontrer en L1, pourquoi pas. Et donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse. Les matières de L1, à l'université de Lorraine, à la faculté des sciences de Nancy. Donc, en première année, voici les matières que vous allez avoir. Je vais vous les détailler ensemble, comme ça, ça sera fait. Et je répète, ce sont les matières uniquement pour cette université. Il n'est pas dit que vous aurez les mêmes universités, les mêmes enseignements dans les autres universités. Alors, c'est réparti semestre 1, semestre 2. Vous avez 60 heures de l'UE Langues et Outils Transversaux numéro 1. Dedans, je ne vous ai pas mis le détail, mais je vous le dis à l'oral. Dedans, vous retrouverez de l'anglais pour les langues. Et en Outils Transversaux, ça sera tout ce qui est Numoc, informatique, etc. Ensuite, en UE, la première UE de 50 heures, c'est ce qu'on appelle la UE Biologie 1, où dedans, vous aurez l'histoire de la biologie et de la vie, et un cours de diversité des organismes écariotes avec zoologie et mycologie, donc champignons et les animaux. Ensuite, vous aurez 60 heures de biochimie et biologie cellulaire. Bon, là, c'est biochimie et biologie. Donc, dans biochimie, vous aurez tout ce qui est molécules biologiques, protéines, lipides, glucides, etc. Et dans la biologie cellulaire, vous allez plutôt parler de tout ce qui est biologie cellulaire, c'est-à-dire de la cellule, des interactions entre les cellules, les composants de la cellule, etc. Ensuite, vous aurez une UE de 56 heures de chimie générale. Et oui, on fait de la chimie, même en biologie. Rassurez-vous, à l'Université de Lorraine, c'est que pendant la première année. Après, bien sûr, si vous continuez un parcours plus chimie, vous aurez retrouvé de la chimie. Mais là, pour l'instant, que en première année. Donc, en chimie générale, 56 heures, vous aurez de l'atomistique nucléaire, atomistique, oui, nucléaire, etc. Et vous aurez de la chimie des solutions, pH, oxydoréduction, etc. Ensuite, vous aurez 54 heures de mathématiques et de physique. Bon, là, c'est mathématiques, physique, je ne peux rien vous dire de plus. Ensuite, vous aurez 30 heures d'introduction en géosciences. Donc, c'est géologie. Au S2, vous avez 40 heures de langue et outils transversaux. Donc, la langue, c'est toujours anglais. Et outils transversaux, cette fois-ci, c'est... Il y a de la PPP, donc projet professionnel personnalisé, donc l'accompagnement, etc. Et peut-être du NUMOX, je ne sais plus. Au revoir. Ensuite, vous avez 90 heures de biologie numéro 2. Donc, vous récupérez de la zoologie, mais aussi de la botanique, etc. Ensuite, vous avez une UE de 78 heures, bactériologie, biochimie et génétique. Bon, ben là, il y a les matières, vous les avez, bactériologie, biochimie, génétique. Et ensuite, 36 heures, vous avez introduction à la chimie orionique. Bon, ben là, c'est de la chimie. Introduction à la chimie orionique. Ensuite, vous avez 28 heures 28 heures d'options, environ. Donc, etc. Donc, plusieurs options à choisir. On ne va pas détailler les options là, mais vous avez plusieurs options à choisir. Donc, voilà en gros le détail des matières qui vous attend. Bien sûr, si vous avez des questions, on les met dans les commentaires. J'y réponds, bien évidemment. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur les CM, comment ça se passe. Donc, les cours magistraux. Donc, vous pouvez avoir dans des cours magistraux, en plusieurs interminants, spécialisés dans leur domaine. Quasiment. Ils peuvent venir vous faire le cours avec un diaporama, donc un support, ou en prise de note. Donc, ils vous dictent, vous écrivez, etc. Les CM ont lieu très souvent en amphithéâtre. Donc, si vous avez une grosse promo, bien sûr, vous serez en amphithéâtre. Et donc, ça constitue les cours principaux à la fac. Ce que ça veut dire, c'est que ça sera majoritairement... Enfin, c'est les CM qui constituent votre cours. Ça sera le cours. Donc, c'est les CM. Et enfin, la prise de note peut-être sur l'ordinateur ou à la main. Ça, c'est à votre choix. C'est à vous de choisir. Les TD, maintenant. Donc, ce sont... On peut voir ça comme des compléments des CM. Ça va aborder des points de cours, parfois qui sont difficiles, ou alors très peu compris, très souvent par les élèves, ou alors très peu abordés en cours. Et donc, on y revient un peu plus en TD. Ça permet de faciliter la compréhension du CM. Certains points sont difficiles à aborder, donc c'est plus facile à comprendre avec les TD. Et ça permet aussi de faire des révisions. Voilà, etc. De revoir les cours, mais de manière plus synthétique, plus facile à comprendre. Donc, ça aide les étudiants aussi à réviser très souvent. Enfin, les TP. Donc, les TP vont permettre de mettre en pratique des notions vues en cours ou en TD. Vous serez généralement seul ou en binôme. En EXAO ou en réalisé par vos soins. En EXAO, donc expérience assistée par ordinateur. Ou alors réalisé par vos soins, parce que oui, il y a de la dissection à l'université. Grenouilles, poisson, souris, etc. Il y a de la dissection. Bien sûr, vous allez utiliser des trousses à dissection, etc. Je vous laisse le soin de faire vos recherches de vos côtés. Et vous allez utiliser du matériel spécifique très pointu, comme ces micro-pipettes. Les micro-pipettes, vous allez voir, ça peut paraître très simple, mais c'est une galère monstre à utiliser la première fois. Les évaluations maintenant, comment ça se passe ? Alors, les évaluations du semestre. Donc, il y a des contrôles continus, qu'on appelle CC tout au long du semestre. Ça peut être des contrôles que le prof vous prévoit. Ça peut être des examens de TP, des QCM, des contrôles surprise. Voilà. C'est des contrôles continus qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Et ensuite, il y a la fameuse et redoutée épreuve des partiels, qu'on appelle CT ou contrôles terminaux. Donc, les partiels, ils ont lieu à la fin de chaque semestre. Donc, généralement, en janvier et en mai-juin en fonction des universités. Donc, plutôt janvier-mai ou janvier-juin. Ça dépend. Après, selon les universités, il y a tout un système de compensation entre les semestres. Par exemple, si vous avez 12 au semestre 1 et 8 au semestre 2, vous avez tout un système de compensation entre les semestres. Et il arrive très souvent que les contrôles terminaux et les contrôles continus est un coefficient. Par exemple, si je vous prends zoologie, il n'est pas rare d'avoir le contrôle continu qui compte pour 30% de la note finale et le contrôle terminal de zoologie qui comptera pour 70% de la note. Donc, attention au pourcentage, bien évidemment, s'ils sont appliqués. Parce que même un 12 à 30%, si vous vous plantez au contrôle terminal, c'est très dur à rattraper, croyez-moi. Et enfin, si l'année n'est pas validée, ce n'est pas perdu parce qu'il vous reste la session des rattrapages qui peuvent être à l'oral ou à l'écrit. Et ça, c'est bien sûr l'université ou la fac qui vous communiquera toutes les modalités des contrôles. Bien entendu, à chaque rentrée, vous avez une réunion où on vous explique tout le déroulement, les heures, les journées, etc. Et vous avez aussi les modalités de contrôle des connaissances qui vous sont communiquées par chaque prof à chaque fois que vous les verrez la première fois. Et donc voilà, ça vous permettra de mieux comprendre à quelle sauce vous serez mangé. Et bien sûr, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je peux vous remontrer si vous voulez les matières. Les matières vite fait. Voilà, il y a quelques matières là, quelques matières là. Donc bien sûr, si vous avez des questions, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions sur la fac de biologie, sur la licence de biologie, comment ça se passe, sur les qualités qu'il faut, sur les compétences demandées, etc. Vous n'hésitez pas surtout à les mettre dans les commentaires. Je prendrai un plaisir à vous répondre. Si vous voulez communiquer avec moi, n'hésitez pas. Bien sûr, on est aussi en live, donc n'hésitez pas à venir en live. Ciao, ciao. On remet ça, ce soir on sort, c'est la guerre. Paris et Ima, Dubaï 14, c'est la guerre. Déjà déconné, business class, toute l'année. Déjà déconné, yeah. c'est la guerre. C'est la guerre. Merci.